... Juridiquement, la Palestine n'existe pas comme État. Elle compte une portion de territoire près de la Méditerranée. La Palestine englobe la bande de Gaza qui s'étend sur 360 km² où s'entasse un peu plus d'un million d'habitants. Elle est administrée par le Hamas mais subordonnée au contrôle de l'armée israélienne. Elle inclut également la Cisjordanie contrôlée par le Fatah, sa superficie est de 5800 km² incluant plus de 2 millions d'habitants encerclés par les colonies juives. Selon l'ONU, sur une population palestinienne mondiale estimée à 8 millions, y compris les Arabes d'Israël, plus de 4 millions sont des réfugiés. Terre promise et terre sainte du peuple juif et chrétien, terre sacrée de l'islam, la Palestine présente une importance majeure au sein des grandes religions monothéistes. La population palestinienne est à 97% musulmanes sunnites. Dans l'émission Dissidence, nous accueillons Franck Barat, l'un des coordinateurs du tribunal Russell sur la Palestine de 2008 à 2014. Il est également à l'initiative de l'association Palestine Legal Action Network. Bonjour et bienvenue à Dissidence, deuxième émission de l'altergité. Dans cette émission, nous recevons Franck Barat, coordinateur du tribunal de Russell sur la Palestine, co-auteur avec Noam Chomsky et tapé sur la Palestine, Palestine État de siège et en anglais « On Palestine ». Co-auteur également avec Ken Lodge, « Défier les récits des puissants aux éditions indigènes ». Vous l'avez compris, on va évoquer la Palestine, le tribunal russel, Franck, nous dira où en sont les démarches du tribunal. Ça fait depuis un moment que c'est en cours. Et puis, évidemment, on parlera de l'autorité palestinienne, comment ça se passe, quelles sont les perspectives devant les Palestiniens. Y a-t-il possibilité d'un règlement pour en finir avec l'occupation israélienne ? Bonjour Franck Barat. Bonjour. Première question, qu'est-ce qui, personnellement, vous a emmené à entrer dans ce long combat pour la Palestine ? C'est difficile à expliquer en un mot. Je pense que c'est quelque chose qui s'est passé à long terme, en fait, par étapes. Je sais que s'il y a un déclic en essayant de réfléchir, ça a été peut-être le 11 septembre, en fait. Pas l'événement lui-même, mais la façon dont les médias ont traité le sujet. Et la diabolisation des musulmans à ce moment-là, le fait qu'Israël, par exemple, s'est énormément servi du 11 septembre pour dire « on vous l'avait dit, Arafat, Bin Laden, c'est la même chose ». À partir de ce moment-là, j'ai commencé de plus en plus à lire des bouquins sur la géopolitique, sur l'impérialisme, le colonialisme. Et je suis vite tombé sur la Palestine, en fait, comme si tous les chemins menaient à Jérusalem. Et donc, je me suis de plus en plus engagé avec des associations sur la Palestine. J'étais à Londres à cette époque-là. Et petit à petit, voilà, ça a amené... Mon premier voyage s'est déroulé en 2007. Et ça a été un peu le point de non-retour, en fait. Jusqu'à ce moment-là, j'étais actif, mais je faisais autre chose à côté. J'avais un boulot pour vivre, on va dire, qui me prenait 80% du temps. Et à partir de mon voyage en Palestine, quand je suis revenu, j'ai décidé de faire tout mon possible pour vraiment donner tout mon temps, quasiment, à cause palestinienne. Qu'est-ce qui s'est passé en Palestine pendant ce voyage pour qu'il y ait ce point de non-retour ? En fait, je pense que j'avais beaucoup lu sur la Palestine, j'avais vu des films, des documentaires, etc. Mais je pense que tant qu'on n'y est pas allé, on n'arrive pas à vraiment comprendre la gravité de la chose, en fait. Et en étant présent là-bas, déjà, en fait, j'ai... La plupart des gens qui sont allés le savent, j'ai reçu un tel amour de la part du peuple palestinien, et un tel, je veux dire, le bienvenu, le sens du bienvenu était tellement incroyable, en fait, que ça m'a vraiment touché. Et après, voir ce qu'ils subissent, en fait... En fait, moi, quand je suis parti en 2007, malgré que j'avais beaucoup lu, malgré... Quand je suis parti, j'avais encore cette appréhension, parce qu'on a tellement été lobotomisés sur le Kéfié, c'est un terroriste, les Arabes, c'est... J'avais un peu peur, quand même, alors que je connaissais des Palestiniens. Je suis parti en 2007, bon, mes copains me disaient, attention, en rigolant, aux terroristes... Mais au fond de moi, j'étais pas rassuré non plus. Je me suis dit, ah, je suis un Européen, les prises d'otages, j'étais... Et en arrivant là-bas, j'ai découvert un peuple qui m'a et qui nous a, parce qu'on a été plusieurs, ouverts les bras, et qui subissent des choses complètement absurdes. C'est presque absurde, en fait, voilà. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais quand je vais raconter ce que j'ai vu à mes parents, à mes amis, ils vont me dire, mais tu sais, c'est de la science-fiction, ce que tu racontes, c'est... Alors que non, c'est pas... Je veux dire, le fait que, par exemple, au camp de réfugiés à l'Aïda, qui est près de... Aïda, pardon, réfugié camp, qui est près de Bethlehem, il y ait des soldats qui sont dans leur tour, là, qui s'amusent, alors que les enfants jouent au foot, à tirer sur les enfants, ça paraît pas compréhensible pour quelqu'un. Ici, mon père, ma mère, ça leur paraissait. Mais pourquoi ? Et leur expliquer que, un, ils s'ennuient, deux, mettez des mitraillettes des M16 à des petits 18 ans, et dites-leur que ceux qui sont là-bas, qui jouent au foot, c'est des chiens, des sauvages, ben, ils s'amusent à tirer dessus, comme nous, on joue au paintball, eux, ils s'amusent... Non, il y a des choses tellement incroyables qui sont passées sur place que quand je suis revenu, je me suis dit, c'est pas possible. Et ça donnait aussi la légitimité, en fait, d'y être allé. Parce que jusqu'à présent, quand on parlait, et les opposants, on va dire, ils disaient, mais qu'est-ce que... Moi, je suis israélien, je connais le pays, j'y suis allé. Qu'est-ce que vous pouvez en savoir ? Vous n'y allez jamais allé. Donc, une fois qu'il y est allé, et puis j'avais passé du temps d'Israël aussi, c'était plus facile pour moi de les contredire, en fait. Et de comprendre un peu mieux ce qui se passe sur le terrain, au quotidien, pour les Palestiniens. On va revenir sur le tribunal de la Russie sur la Palestine. Vous en êtes le coordinateur. Où en sont les démarches depuis le lancement ? OK. Alors, le tribunal s'est lancé, on a commencé à travailler dessus. Je n'étais pas au tout-tout départ. Ça a commencé à Paris et Bruxelles, vraiment, avec des gens qui avaient été impliqués dans des luttes communément diverses, inclus sur la Palestine, depuis des années. Moi, je suis arrivé en 2008, donc un an ou deux après... Pas les travaux, mais la pensée sur le tribunal allait commencer. Et l'idée du tribunal, c'était vraiment de faire... Puisque rien ne se passait au niveau des institutions, au niveau officiel, que nous, les peuples, on avait le droit de dire, voilà, on va utiliser la loi qui est la loi pour tout le monde, créer un tribunal qu'on a nommé un tribunal des peuples. Mais ça fonctionne pareil. Il y a un jury, il y a des experts, il y a des témoins qui viennent à la barre s'expliquer sur certains points du sujet de la Palestine, en fait. Donc on a eu quatre sessions en tout. Une à Barcelone, qui parlait des complicités de l'Europe. Une à Londres, qui parlait des complicités des multinationales. Une en Afrique du Sud, où là, on a repris le problème, plus ou moins la source, où on parlait d'État d'Israël comme un État d'apartheid, qui divise en deux peuples, qui donne certains droits à un peuple et qui enlève des droits à l'autre. Et on a terminé par une session aux États-Unis qui se penchait sur le rôle des États-Unis et des Nations Unies. Parce que l'idée du tribunal, donc, c'était pas de dire « Est-ce qu'Israël est coupable ? » L'idée du tribunal, c'était de dire « Israël est coupable ? » Ça, c'est fait. Il y a, je sais plus combien de résolutions des Nations Unies qui le disent. Mais si Israël est coupable, qui lui permet à Israël de continuer de faire ça en toute impunité ? Qui lui donne des armes ? Qui lui donne de l'argent ? Qui lui assure une sorte d'impunité diplomatique ? Donc, on voulait voir le rôle des États tiers, des institutions aussi, pour aussi, après, dire aux gens « Voilà, c'est pas un problème à 4000 kilomètres entre juifs et musulmans, c'est un problème qui vous touche à vous aussi, parce que le gouvernement d'Hollande vend des armes à Israël, parce que les États-Unis leur donnent 3 milliards de dollars tous les ans. Donc, c'est à vous aussi de faire quelque chose. Et aussi parce qu'ils utilisent systématiquement le droit de veto au Conseil de sécurité. Bien sûr. C'est ça, la véritable impunité. Exactement. Ça en est où, donc, aujourd'hui ? Alors, les travaux sont finis. On s'était dit depuis le début qu'on ferait ces 4 sessions. On a eu une session de clôture en 2013 à Bruxelles. On a eu une session extraordinaire qu'on n'avait pas prévu de faire, mais qui s'est passée en août 2014, oui, sur Gaza, sur la guerre à Gaza. Et les travaux sont terminés. Et ce qui s'est passé depuis, c'est que le travail du tribunal, c'était au début seulement de faire des rapports. Donc, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui devrait se passer. Voilà comment ça pourrait se résoudre. Mais ce n'était pas d'entreprendre des actions. Les actions devaient être faites par les institutions ou par la société civile. Donc, à partir de là, depuis un an ou deux maintenant, on essaye de réfléchir à comment transformer les mots du tribunal, les rapports du tribunal, en actions concrètes. Au niveau juridique, ça peut être contre des individus, ça peut être contre des multinationales, ça peut être contre des États. Donc, on réfléchit depuis un an ou deux. On a des idées de quelques actions. On parle avec des avocats, avec des juristes, sur des pistes potentielles. Ça prend du temps. Ce n'est pas très... C'est le temps de la justice. Voilà. C'est le temps. Ce n'est pas quelque chose... Ça ne fait pas d'étincelle pour l'instant. Mais si on y arrive, ça peut faire un gros bang. Dans votre démarche, quel a été le soutien, si on a, le rôle de l'autorité palestinienne par rapport à la démarche du tribunal ? Alors, quasiment nul, on va dire. Je dis quasiment nul parce qu'il y a quand même certains ambassadeurs de la Palestine à l'étranger qui nous ont aidés. Leïla Shahid, qui était ambassadrice, qui a quitté son poste il y a quelques mois à Bruxelles et à l'Union européenne, nous a bien aidés et était une des personnes qui avait appelé au tribunal pour se construire. Partout où on allait, en Afrique du Sud, etc., on a été reçus par les ambassadeurs de la Palestine. Mais au niveau vraiment d'un soutien, que ça soit financier ou que ça soit symbolique ou que ça soit... On a vraiment... Éthique. Voilà. Très, très, très peu de choses. Et ce qui est regrettable parce qu'il y avait eu un tribunal des peuples sur le Vietnam à l'époque et le gouvernement du Vietnam avait quasiment financé tout le tribunal, avait vraiment poussé pour que ça amène quelque part. L'autorité, je dis en général, ça en est presque éloigné, en fait. Et c'est très bien ce que vous faites, mais nous, on m'a dit une fois, d'ailleurs, un des ambassadeurs que j'ai rencontré, on vous soutient tout à fait, mais il ne faut pas qu'on nous voit. Et je lui avais demandé pourquoi, en fait. Il m'a dit parce que vous comprenez qu'on est en train de négocier la paix. Alors si on les envoie au tribunal, on ne peut plus faire la paix avec eux. Ce qui m'avait un peu choqué. Oui, il n'y a pas de la paix. finalement, la Palestine a obtenu un statut de membre observateur de l'ONU et à ce titre, a accès à la Cour pénale internationale. Une première plainte ou pré-plainte a été envoyée à la Cour pénale internationale. Vous avez des informations, on en a parlé avant l'émission, sur le processus et est-ce qu'il va aboutir où ils en sont de cette plainte à la Cour pénale internationale ? Alors, où ils en sont, je ne sais pas. Je crois qu'ils ne le savent pas eux-mêmes, en fait. Ils y vont... J'en ai l'impression, alors moi j'ai l'impression, on a beaucoup l'impression qu'ils y vont tellement en reculant qu'ils font presque tout pour ne pas y aller, mais alors que c'est une arme... Il y a pourtant une plainte. Oui, oui. Alors il y a une ouverture de dossier, on veut dire, qui a été déposée. C'est aussi maintenant au procureur de la Cour pénale internationale de s'en emparer. Le problème avec la Cour pénale internationale, c'est que même si dans 10 ans, parce que ça va prendre de toute façon des années et des années avant que ça se passe, si ça se passe, si tout se passe bien, si les gens qui doivent être inculpés, les généraux israéliens, etc., le sont, ce qui va se passer après, c'est qu'il faut, une fois qu'ils sont inculpés, qu'il y ait un mandat d'extradition pour que ces gens viennent à la haie et soient jugés. Ce qu'on sait pertinemment, c'est qu'Israël ne donnera pas, évidemment, un mandat d'extradition pour un général ou quoi que ce soit. Donc, il y a des gens qui disent mais même ça, ça ne sert à rien. Non, ça servira énormément quand même parce que ça sera quand même la fin de l'impunité. Ça veut dire que même si le général restera chez lui à Tel Aviv, ça voudra dire quand même que pour la première fois, il y aura des généraux, il y aura des polis en politique. Il pourra plus voyager, il pourra plus aller librement. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on sait qu'Israël a des relations avec l'Europe, de l'histoire d'Israël aussi. Donc voilà, un général qui a son fils qui étudie à Berlin ou qui a son fils qui étudie à Paris ne pourra plus sortir parce qu'une fois que la CPI a dit cette personne, il y a un mandat contre lui et donc, dès qu'il posera le pied dans un pays qui fait partie de la Coupe internationale, ils ont obligation de l'arrêter. Là, il n'y aura plus l'histoire de oui, mais c'est Israël. Là, ça sera une obligation judiciaire de l'arrêter. Donc, ils le font avec le Rwanda et etc. On va voir s'ils le font avec Israël, bien sûr. Est-ce que les Palestiniens, la société palestinienne, croient à cette histoire de court pénal international ? Alors, je ne peux pas vraiment parler en... D'autant qu'on ne sait pas très bien si on inclut Gaza ou pas dans la plainte. Alors, je ne peux pas vraiment parler en leur nom, mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'ils ont quand même l'impression que pour une fois, il y a un moyen de mettre fin à l'impunité d'Israël. Il y a un moyen qu'une cour, même si ça va être difficile de l'implémenter après, une cour qui va pouvoir dire ce général qui a bombardé Gaza, cet homme politique qui a décidé de faire la guerre est coupable et doit être jugé. Et pour eux, ce serait déjà un énorme pas en avant puisqu'on leur dit depuis 60 ans ou plus que ce n'est pas possible, de toute façon, qu'Israël est intouchable. Donc, vraiment, la fin de l'impunité et cette cour peut déjà servir à ça. Donc, je pense que pour eux, on l'avait vu quand la Palestine a accédé à l'état d'un membre d'observateurs que la plupart des sondages, etc., le peuple était vraiment pour. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Les avocats disaient aussi qu'il faut aller à la Courpanne internationale. Maintenant, il y a des détails techniques et j'ai des échos par-ci, par-là. Est-ce que Gaza et les crimes qui sont passés à Gaza doivent être inclus dans une plainte ? Ça se discute, en tout cas, entre les membres de l'autorité et autres. Est-ce qu'il vaut mieux parler d'un crime continu comme le crime de colonisation ? Donc, les colonies. Ça, il y a un crime continu, c'est-à-dire qu'on peut juger même aujourd'hui ce crime depuis 1967. Par exemple, Dériacine en 1948. Ou plus. Donc ça, c'est des discussions qu'ils ont entre eux avec des avocats et des juristes. Et est-ce que ça va aboutir ? Je pense que la question, c'est assez difficile aussi parce que j'essaye, malgré tout, on essaye de se mettre à la place de l'autorité sans dire que ce qu'ils font est bien. Mais ils savent très bien que le jour où ils vont en la Courpanne internationale, vraiment, ils vont en porte plainte contre Israël. Les négociations sont de toute façon terminées. Qu'Israël va prendre des mesures radicales et ils l'ont annoncé après une telle plainte comme ne plus donner les salaires, comme couper les taxes, comme ce qu'ils font de toute façon, c'est régulièrement. mais j'ai l'impression que la population palestinienne est prête à subir à nouveau de telles difficultés si c'est pour quand même avoir justice à la fin, quelque part. Ce qui nous amène à parler un peu de l'autorité palestinienne, comment elle fonctionne, quel impact sur la société palestinienne, y a-t-il réellement une prospérité dans les territoires contrôlés par l'autorité comme on l'annonce, la prospérité économique, le développement social, plus de Palestiniens qui vont à l'école, plus de Palestiniens qui vivent mieux. D'autant la question s'impose parce que régulièrement Mahmoud Abbas menace de dissoudre l'autorité palestinienne. Alors, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que l'autorité palestinienne a quand même et avec, on l'a vu avec Salam Fayad qui était l'ancien Premier ministre, a une vision du monde capitaliste et néolibérale et de droite, on va dire. Ça veut dire que oui, il y a peut-être des gens qui sous l'autorité palestinienne, que ce soit Ramallah ou autre, prospèrent. Mais c'est comme en Europe et c'est comme aux Etats-Unis, c'est les 1%. C'est toujours les mêmes. Donc les 1% riches qui deviennent évidemment plus riches que l'occupation à la limite gêne un petit peu mais sans plus. Ils ont leur passe pour aller où ils veulent, ils ont leur belle villa. Et on voit ça maintenant dans les magazines, on voit ça les opposants du Hamas par exemple aiment bien dire regardez si le Hamas c'était comme l'autorité, regardez où il pourrait avoir des palaces et des voitures et dépenser et construire. mais c'est les 1%. Le reste de la population en Palestine sont pareils dans un état assez pitoyable, des choses, il y a un taux de chômage très élevé et il n'y a aucune il n'y a aucun leadership de la part de l'autorité on va où en fait les palestiniens se disent si l'autorité est notre non-représentant dites nous où on va alors l'autorité ils n'arrivent pas à dire si on va devant la CPI ou pas vraiment ils n'arrivent pas à dire est-ce qu'on va dissoudre l'autorité ou pas ils ne savent pas est-ce qu'on va vers un état ou deux états on ne sait toujours pas est-ce qu'on reprend les négociations ce qui serait complètement fou quand même après tout ce qui s'est passé ils en parlent aussi on a un peuple et tout ça se négocie en secret on a vu avec les câbles les Wikileaks les Al Jazeera Papers que tout ça se négocie clairement en secret avec Israël et les Etats-Unis etc donc voilà je pense que après c'est difficile c'est sûr que c'est difficile quand on a on a une autorité qui est en un peu la petite fourmi devant l'éléphant israélien et le le mammouth états-unien et qui nous disent si tu fais ça on te coupe les vies alors si tu fais ça j'imagine que c'est pas évident pour eux non plus ça c'est sûr vous venez d'évoquer un état deux états pendant 20 ans la communauté internationale israëlle exigeait deux états contrairement aux revendications à l'origine de l'OLP qui était un seul état laïque et multiconfessionnel et aujourd'hui on revient et on demande à ce qu'on oublie les deux états ce qui veut dire quoi revenir à un état le fait que le débat sur deux états et un état reviennent est-ce que c'est la fin l'échec des négociations je pense que l'échec des négociations il est de façon clair pour tout le monde presque depuis qu'elles ont commencé en fait comme disait Édouard Saïd les accords d'Oslo il suffisait de lire ce que c'était pour comprendre que la colonisation a continué que la Palestine n'allait rien gagner tout ça que le parcellement allait continuer il fallait juste le lire en fait maintenant pourtant il a signé et encore une fois sous des pressions énormes c'est vrai mais il a signé maintenant les accords d'Oslo ça fait des années que des gens même à l'intérieur de l'autorité de l'OFP disent il ne faut plus suivre les accords d'Oslo puisqu'en fait il y avait un processus et il y avait des états à respecter qu'Israël n'a jamais respecté la Palestine a respecté la plupart du temps les états on voit qu'il y a très peu de violence en tout cas la lutte armée à Palestine est quasiment finie à part à Gaza où il y a encore le Hamas Islamidjad etc qui continue cette lutte mais l'autorité a arrêté donc ça faisait partie des accords d'Oslo le désarmement des milices on va dire ou des groupes Israël n'a jamais respecté mais aucune étape des rapports d'Oslo donc ils sont caduques de toute façon mais l'autorité menace depuis des années aussi avec la dissolution de l'autorité qui a été créée par les accords d'Oslo d'arrêter tout ça mais ne le font pas alors il y a évidemment des pressions mais sur place pour revenir à un état ou deux états il y a un sondage qui a paru c'est hier ou avant-hier c'est Arez qui parlait de ça le journal israélien qui disait que pour la première fois la majorité des palestiniens de Cisjordanie n'était plus pour deux états alors quand on regardait le sondage vraiment bien on se rendait compte que c'est pas qu'ils étaient plus pour deux états mais c'est qu'ils se rendaient bien compte que deux états c'était plus possible du tout la question ne se posait pas pour quel type d'état êtes-vous maintenant mais évidemment s'il n'y a plus deux états il faut se poser la question de ce qui va venir après il y a beaucoup de gens qui disent de toute façon comme Ilan Papé avec qui j'ai fait le livre qui est israélien et historien israélien il faut voir la réalité c'est qu'il y a un état Israël qui contrôle de toute façon toute la Palestine en Gaza et qui contrôle aussi Gaza puisqu'ils ont les clés ils ont les clés des frontières ils ont l'air ils ont la mer donc en fait on a une institution un état qui contrôle tout le monde puisque la loi c'est aussi qu'il applique je veux dire donc en fait un état il y est déjà maintenant il faut juste changer les lois un peu comme l'Afrique du Sud à l'époque l'état il est déjà clair et net il n'y a pas de frontière vraiment puisque de toute façon l'armée israélienne rentre quand ils veulent même dans les dans les parties de la Palestine qui sont soi-disant sous contrôle palestinien donc il y a déjà un état maintenant comment changer cet état de l'intérieur et comment changer la nature de cet état qu'on peut appeler donc l'état d'apartheid comment cet état d'apartheid pourrait revenir à un état pour tous un vote un homme un vote une femme un vote est-ce que justement l'exemple sud-africain est intéressant est-ce que c'est possible en Palestine alors je pense que oui après on reparlera du processus de réconciliation et des crimes mais est-ce que l'idée d'un état le processus politique sud-africain est-ce qu'il serait possible aujourd'hui on va arriver qu'il y ait une solution il y a une solution politique est-ce qu'on peut arriver à ce genre de solution alors oui c'est possible puisque un état comme je disais ça existe déjà dans les faits c'est déjà un état c'est l'état israélien voilà qui contrôle les israéliens juifs les palestiniens les palestiniens d'israël etc donc voilà on a déjà un état maintenant le processus pour changer cet état de l'intérieur changer les lois de cet état changer que tout le monde ait les mêmes droits ça c'est un processus qui prendra beaucoup plus de temps on a vu qu'en Afrique du Sud l'apartheid a été officiellé en 48 ce qui est intéressant puisqu'Israël c'est terminé en 91 à peu près on va dire donc ça prend vraiment ça prend des années aussi c'est un très long processus mais maintenant je pense que Israël il faut se rappeler aussi que l'Afrique du Sud avait à peu près le même soutien qu'Israël les Etats-Unis étaient commandés l'Angleterre avec Thatcher étaient complètement derrière eux aussi une grande partie de l'Europe Israël était un des premiers supporters de l'Afrique du Sud d'apartheid aussi donc c'est possible maintenant évidemment c'est pas simple il va falloir qu'il va falloir que l'autorité décide d'y aller ou se dissous dès que quelque chose prenne la place de l'autorité décide que voilà l'étape maintenant c'est plus de dire on veut les frontières 67 parce qu'elles n'existent plus c'est de dire on veut autre chose on veut une personne un homme un vote et au niveau moral c'est quelque part presque plus simple mais écoutez on ne demande pas grand chose en fait on demande l'égalité des droits entre les blancs les noirs les juifs les musulmans les chrétiens les athées etc maintenant voilà il faut la volonté politique et ça se fera pas facilement de toute façon on a vu l'Afrique du Sud ça fait quoi 20 ans que ça s'est passé la fin de l'apartheid la fin de l'apartheid légal on va dire ou juridique et au niveau social nous on y est allé on voit bien qu'il y a encore de gros gros problèmes sociétals à résoudre oui justement si on compare Palestine et Afrique du Sud en Afrique du Sud il n'y avait pas le problème des réfugiés alors que en Jordanie en Syrie en Egypte au Liban tout autour de la Palestine bien sûr mais également partout dans le monde la moitié des Palestiniens sont réfugiés soit dans les camps soit dans d'autres pays et Israël refuse absolument quelle que soit la solution le droit au retour il y a cette question il y a une autre question qui serait on reste toujours dans le rêve d'une solution de décolonisation comment est-ce qu'on pourrait gérer les crimes la justice est-ce que tous ceux qui ont commis des crimes pourraient être jugés ou au minimum faire ce qui s'est passé en Afrique du Sud ils reconnaîtront leurs crimes est-ce que ça c'est encore possible en Palestine aujourd'hui ? il faut que ça soit possible et je pense qu'en Palestine on est vraiment devant un peuple qui a besoin de la justice aussi la paix peut se passer mais avant la paix il faut vraiment qu'il y ait la justice et je pense que on ne pourra pas faire ça dans le sens inverse on ne pourra pas avoir la paix et après la justice parce que les gens diront maintenant qu'on a la paix vous n'allez pas non plus recommencer votre bazar en disant donc il faut vraiment qu'il y ait une justice parce qu'il y a vraiment des crimes horribles qui se passent là-bas depuis des années donc il faut qu'il y ait une justice il faut que le peuple ait vraiment un sens qu'on l'a écouté enfin parce que vivre à côté s'il y a un état vivre une maison à côté d'un général qui a commis le massacre à Gaza ça ne pourra pas se faire dans la paix s'il n'y a pas eu une justice avant donc c'est possible et les réfugiés vous en parliez c'est la question cruciale elle revient à chaque fois malgré que l'autorité on l'a vu encore dans les Al Jazeera Papers essaye de la mettre de côté mais le peuple c'est crucial pour eux et c'est un droit même les gens des gens très intelligents très respectables disent les réfugiés on verra on peut en faire venir 10% ils ont un droit c'est un droit comme ça 600% veulent revenir ils ont le droit de revenir il y a même des associations qui sont en train de voir comment le retour en pratique pourrait se passer et c'est pas aussi compliqué qu'on le dit donc voilà ça c'est des choses à résoudre mais c'est clé pour la Palestine les réfugiés ont le droit de retour est-ce qu'ils veulent le droit de retour ? certains peut-être non est-ce qu'ils veulent décompensation ceux qui décideront mais en tout cas le droit de retour ils ont ça c'est on ne peut pas y échapper voilà on peut parler de la Palestine très longuement et il faudrait plusieurs émissions merci quand même à Franck Barra je rappelle qu'il est co-auteur avec Chomsky et tapé sur la Palestine Palestine état de siège et notre livre en anglais On Palestine sur la Palestine il est également co-auteur avec Ken Loche de défier le récit des puissants aux éditions indigènes merci cette émission de dissidence est terminée on se retrouve très bientôt on ira voyager et découvrir un autre pays avec un dissident qui aura ses convictions et ses idées à apporter merci à vous à bientôt